salut à tous alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire à raconter aux enfants mais aussi peut-être en famille ou en famille salésienne un petit peu comme vous voulez ça peut être un petit mot du jour un petit mot du soir c'est pas vraiment un mot du soir comme l'avait imaginé dans moscow avec une petite morale et tout à l'intérieur mais c'est une petite histoire qui peut fasciner un petit peu les gens et les jeunes aussi donc c'est une histoire que vous pouvez trouver façon non salésienne sur beaucoup de vidéos youtube vous tapez histoire origami et donc vous pouvez avoir accès à l'histoire dans laquelle je me suis inspiré en fait parce que ce n'est pas une histoire de mon invention j'ai pris l'histoire existante pour la remanier version salésienne donc je vais vous raconter la petite histoire et donc c'est une histoire visuelle donc c'est don bosco en 1800 et quelques qui cherchait un logo pour ça pour sa nouvelle association donc pour pour les salésiens et donc il n'avait pas d'inspiration ce petit don bosco à l'époque et donc il avait entendu parler du roi donc de sa petite ville à turin le roi qui avait de grands pouvoirs et qui était célèbre pour pour conseiller vraiment ses sujets donc il va voir le roi et il lui dit bonjour messire je sais que vous faites beaucoup de choses pour votre peuple et moi voilà j'ai créé la communauté des salésiens mais je n'ai pas de logo pour 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 ma communauté est ce que vous pouvez m'aider alors le roi il lui dit mais oui bien sûr je sais que dans mon royaume il existe un coffre magique qui révèle tous les secrets dont tu as besoin et donc je pense que il peut te révéler ton futur logo mais je ne sais pas où est ce coffre va voir un petit peu tous mes sujets dans tout le royaume et ils pourront t'aider alors don bosco il est ravi et il part un petit peu dans la forêt et il va rencontrer monsieur le canard alors il va voir monsieur le canard et il lui dit bonjour monsieur le canard est ce que tu as entendu parler d'un coffre qui révèle tous les secrets dont j'aurais besoin coin coin en oui j'ai entendu parler de ce coffre effectivement mais moi je ne suis pas au courant de l'endroit où il se situe tu devrais aller voir monsieur le renard il est beaucoup plus au courant de tous les potins du quartier tu le trouveras plus loin dans la forêt alors don bosco il est tout content il se dirige vers la forêt et il trouve le terrier de monsieur le renard bonjour monsieur le renard est ce que tu connaîtrait l'existence d'un coffre qui révélerait tous mes secrets alors le renard il lui dit bien sûr moi le renard je suis au courant de tout dans son royaume mais je sais qu'il se trouve sur une île une île au large de notre contrée mais il te faudra un bateau pour y aller tu devrais aller voir madame la poule qui se situe sur la plage elle pourra t'aider alors don bosco tout content se dirige vers la plage à la rencontre de madame la poule bonjour madame la poule monsieur le renard m'a dit que je pourrais t'emprunter le bateau ton bateau pour que je puisse aller sur une île et découvrir le coffre renfermant tous les secrets oh bien sûr don bosco je sais que je peux te faire confiance et que tu prendras beaucoup soin de mon bateau tiens bon direction de la plage et tu peux m'emprunter mon bateau alors don bosco il est très content alors il monte sur le bateau de madame la poule il enlève les amarres et il part et donc il commence à naviguer il navigue il navigue il navigue mais là don bosco il croise une tempête horrifiante alors il subit les vagues il subit les vagues et à force le mât se casse emporté par une vague enfin à la nuit tombée la tempête se calme et dans bosco il était complètement déboussolé il s'attendait pas à naviguer la nuit heureusement que la nuit il y a l'étoile du berger pour le guider il continue son périple et au petit matin il accoste sur une première île il descend de son bateau et il croise un marchand bonjour monsieur le marchand est-ce que sur ton île il y aurait le fameux coffre qui révélerait tous les secrets oh non dit monsieur le marchand pas de ce coffre sur mon île je crois qu'elle est sur l'île juste d'à côté mais don bosco comme je t'aime beaucoup et que je vois que ton bateau est un peu cassé je vais t'offrir une voile avec son mât alors don bosco il était vraiment content parce que ça allait lui faire gagner un temps considérable il monte sur son bateau il monte la voile et il peut repartir et il navigue en direction de la deuxième il arrivé sur la deuxième il il s'arrête il jette l'ancre et il s'enfonce dans la forêt là dans la forêt il voit une cabane alors il s'approche de la cabane il toque à la porte et puis se rend compte que la porte est ouverte alors il entre et puis à l'intérieur il voit une grande table avec du pain posé dessus et du jus d'orange il voit donc tout un service avec la table et puis il y a une cheminée alors il s'approche de la cheminée et au pied de la cheminée il y a un coffre et la surprise il s'approche du coffre et puis il ouvre le coffre et qu'est ce qu'il aperçoit dedans le logo de la maison salésienne dont Bosco Adlor découvert son nouveau logo alors maintenant qu'on a vu donc la petite histoire donc j'ai maintenant vous expliquer comment on fabrique un petit peu cette histoire avec les origamis alors donc déjà il faut une feuille et il faut une feuille carré donc pour ceux qui savent pas comment on fait une feuille carré donc on prend notre feuille à 4 normal on l'appuie comme ça avec le coin tac donc là ça et donc on va couper là donc voilà attention on coupe voilà c'est coupé alors on a donc notre feuille carré et donc on va faire les diagonales pour que ça soit plus facile après voilà et on va faire tous les plis donc dans le sens de la longueur dans le sens de la largeur voilà on a nos quatre plis maintenant qu'on a notre feuille carré avec donc les diagonales et largeur longueur on va dessiner notre maison salésienne donc au milieu donc on a vraiment le milieu de la feuille et donc on a vraiment le milieu de la feuille et donc on va dessiner notre maison salésienne donc voilà bon évidemment mon feutre il est pas de bonne qualité mais c'est pas grave hein donc vous le ferez pour ça soit joli tac 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 voilà bon c'est une maison salésienne un petit peu bizarroïde mais c'est pas grave alors maintenant on va faire comme si on prenait un avion en fait on va ramener tout simplement tous les toutes les extrémités sur le centre donc on ramène voilà maintenant qu'on a nos extrémités donc sur le centre on va retourner on va le faire une deuxième fois là vous voyez mon feutre qui est pas de bonne qualité puisqu'il a traversé la feuille et si possible ne faites pas pareil que moi prenez un stylo ou un feutre voilà où l'encre ne traverse pas donc on a fait ça une deuxième fois et on va encore retourner pour le faire une troisième et dernière fois voilà voilà donc on a fait ça trois fois maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va donc retourner et on va prendre deux extrémités comme ça voilà et on va les ouvrir hop ça vient tout seul vous voyez et là on a donc notre première figure la couronne donc euh... avec notre première figure on va prendre une extrémité là et en fait on va venir tirer et retourner le papier alors c'est un petit peu compliqué la première fois que vous le faites mais vous voyez on retourne complètement le papier donc c'était comme ça et hop je retourne entièrement et je plie et là si je le mets comme ça on a donc notre canard ensuite pour passer du canard au renard on va prendre le même système on va prendre le même système on va prendre le bec du canard et on va retourner le papier et là on a notre petit renard bon après dans l'histoire voilà on peut plier les oreilles du renard ensuite pour passer du renard à la poule je pense que ça c'est le plus compliqué de toute l'histoire on va ouvrir la bouche du renard et donc on a deux petites extrémités là on va en prendre une on va bien tenir fermement l'autre et pareil on va venir donc l'ouvrir pour pouvoir retourner entièrement le papier comme ceci et donc ça ça fait la queue qu'on va tenir et l'extrémité qu'on avait en dessous on va la prendre et on va juste l'ouvrir et ça ce sera le bec voilà et donc là on baisse les ailes on a donc la petite poule comme ceci pour passer de la poule au bateau on va prendre pareil que le canard on va prendre le bec de la poule et on va le retourner alors là c'est compliqué parce que tout le papier vient avec mais c'est pas grave une fois qu'on l'a retourné tout se replie dans le bon sens on a donc le voilier ensuite on a donc l'étoile du berger on va prendre la voile du bateau et on va venir la faire glisser vers le bas là on a déjà notre étoile du berger donc en fait voilà dans l'étoile on casse le mât on le fait un petit peu naviguer et donc pour avoir l'étoile du berger on ouvre tout et on monte tout simplement comme ça quand on le replie en bateau il ne faut pas oublier de mettre bien deux extrémités avec les deux d'à côté ça c'est très important pour la suite de l'histoire pour venir tirer la voile ensuite si on ouvre là vous voyez ça fait du même côté là deux languettes donc vous en prenez une au hasard si j'ai le bateau comme ça on prend la petite languette ici et on va venir tirer pour monter le mât donc ensuite voilà donc maintenant on passe à la cabane pour passer à la cabane on va plier là de toute façon il y a déjà le pli qui est déjà un petit peu fait on va plier dans ce sens ensuite on plie derrière on va revenir toutes les extrémités là mais en faisant attention en prenant qu'un seul côté d'accord ? le côté du bateau reste donc là on avait notre bateau il suffit tout simplement de retourner pour avoir la cabane et ensuite la dernière partie c'est de passer de la cabane au coffre alors pour passer au coffre on va donc re-retourner dans ce sens là le petit carré de la maison on va le faire basculer derrière donc on le replie comme ça et on va faire exactement pareil avec l'autre côté du bateau on va ouvrir prendre la languette tirer replier derrière prendre les deux autres extrémités et plier au centre voilà si on retourne à ça et enfin replier derrière là on a notre coffre donc vous voyez si je lâche il y a déjà tout qui s'ouvre on n'a plus qu'à pincer derrière hop on prend les deux petites languettes on ouvre et on a notre maison salésienne à l'intérieur et c'est tout simple maintenant il ne reste plus qu'à prendre votre histoire à la peaufiner un petit peu c'est de toute façon chaque fois qu'on la raconte on la raconte vraiment à sa façon et c'est donc raconter à sa façon qui fait que l'histoire est vivante voilà pour vous et puis entraînez-vous et qui...